Comme Stéphane vient de le dire, je suis Boris. Je travaille en effet chez Content Square, au sein de la division Customer Success, dans laquelle j'occupe le job de Solution Expert. Ça ne vous dit probablement rien, ça ne dit rien à mes clients non plus, donc en général il faut expliquer ce que ça veut dire Solution Expert, et concrètement ça veut dire que dans cette solution et dans ce partenariat avec nos clients, moi je les accompagne dans l'analyse de ce que nous on produit, les Analytics UX, depuis leur montée en compétences, et il y a plusieurs montées en compétences, ça peut être sur la Webperf, mais aussi sur la gestion de projets transverses, technico-fonctionnels, jusqu'à leur autonomie, c'est-à-dire leur capacité à associer une valeur aux optimisations qu'ils ou elles recommandent à leurs équipes. Aujourd'hui on va parler de lab, de lab testing, le testing avec des robots, de ce que ça apporte, mais aussi de ce que ça peut avoir comme faiblesse. On va parler de RUM, on va parler des limites du RUM et des biais dans lesquels il ne faut pas tomber, et on va parler de comment tout ça peut permettre de soutenir la valeur, et je vais commencer par dire un peu d'où je viens, à savoir le lab testing, puisque moi en fait je suis un ancien salarié, comme Stéphane vient de le dire, de Dareboost, une compagnie qui a été rachetée par Content Square et qui proposait un service de lab testing pour surveiller la Webperf. Dareboost c'était un SaaS plutôt apprécié, avec un angle de communication transverse entre les équipes métiers, on faisait beaucoup de rédactionnels pour aider les gens à bien comprendre les problématiques de Webperf, et puis aussi un angle d'adaptation au marché français avec un vrai effort de traduction qui était plutôt bien apprécié et qui nous positionnait assez rapidement comme des acteurs qui permettaient de pousser un peu le sujet Webperf en France. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a co-créé Wheel of Speed avec Stéphane, JP et d'autres, c'était de se dire ok on a ce marché qui fonctionne bien, qui est naissant, avec clairement une attente en France, est-ce qu'on peut faire mieux ? Et je suis très content de toutes ces années à aider cette association, et n'hésitez pas à venir rejoindre l'ASSO pour les années prochaines, il faut du sang frais. Ceci étant dit, avec Dareboost on avait super bonne presse auprès de pas mal d'équipes techniques, c'était un outil qui était très apprécié, mais on avait aussi des retours assez réguliers, assez négatifs, par rapport à l'usage de la solution au sein de la gouvernance des entreprises. Ça donnait des choses comme ça, est-ce qu'améliorer les indicateurs que l'outil Lab nous donne, est-ce que concrètement ça va changer quelque chose à mon organisation, à mes revenus, à ce que je dois pousser en fait auprès de mes managers ? Comment je peux prioriser ce sujet par rapport à tous les autres sujets de mon entreprise ? Je dois aussi travailler sur la sécurité, je dois travailler sur l'accessibilité, je dois travailler sur l'évolution des produits. Comment je peux aller dire qu'il faut faire un petit peu de Webperf ? Et puis concrètement, combien ça va nous faire gagner ? Parce que moi j'ai besoin de savoir concrètement combien on va rapporter avec ces projets-là pour pouvoir justifier les coûts que moi je vais engager sur ces sujets. Et c'est des questions qui sont très très légitimes quand on comprend comment fonctionne la pérennisation d'un sujet du type de l'optimisation, quelle que soit l'optimisation, sécurité, accessibilité, et ça fonctionne toujours de la même manière. Concrètement, pour pérenniser un projet d'optimisation, à la base, il est dans beaucoup de structures, il faut que la frustration, la friction, elle ait été détectée par quelqu'un, ce qui veut dire concrètement que quelqu'un d'important se plaigne. Une fois qu'on a quelqu'un d'important qui se plaint, là il y a une équipe qui est missionnée pour évaluer le problème, c'est-à-dire concrètement mettre une valeur sur ce qu'on appelle ce coût de non-qualité. Une fois que cette équipe est missionnée, cette valeur va permettre de justifier l'investissement qui va être apporté, en espérant que l'investissement soit normalement cohérent par rapport au coût, mais pas forcément. L'investissement peut être supérieur parce qu'on peut investir sur plusieurs années pour trouver des solutions. Et puis une fois qu'on a réalisé l'investissement, on a évidemment la phase de retour sur investissement, dans laquelle on va essayer de regarder si concrètement ce qu'on a fait nous a apporté les bénéfices qu'on attendait. Et enfin, si toute cette démarche est virtueuse, alors là, et c'est une étape qu'on oublie souvent, il y a quand même toute une phase qui peut durer plusieurs mois pendant laquelle différents acteurs vont essayer de ventiler les budgets, regarder comment cette valeur se répartit au sein des différentes divisions, parce qu'il est nécessaire derrière de financer cette solution dans le temps pour pouvoir pérenniser son usage. Et on parle là de plusieurs années, donc c'est des discussions qui peuvent être assez longues. Évidemment, la démarche que je décris ici, elle est simplifiée. Entre chacune de ces étapes-là, il y a beaucoup de travail d'expérimentation. On n'a pas forcément tous les éléments permettant de passer facilement de la friction à la valeur. Donc on va se baser sur des arguments comme des arguments d'autorité. On va dire, tiens, par exemple, Google a dit que si on a de la friction en termes de webperf, alors on perd tant. Et puis ça permet de faire le saut vers la valeur. Ou alors, on va se baser sur des use cases qui viennent d'industries similaires, en se disant, tiens, moi je ne sais pas combien je perds sur mon site, mais je sais combien un machin a perdu, parce qu'ils en ont parlé dans une conférence qui s'appelle Wheel of Speed. Donc on va essayer de se baser là-dessus pour trouver un petit peu comment valoriser. Et c'est pareil à chaque étape, puisque par exemple, si on parle de la bascule entre valorisation et investissement, on va faire des tests. Est-ce qu'on va recruter en interne ? On va peut-être tester, voire en interne, si on a une ressource pour investir sur la webperformance à partir de notre personnel. Ou alors, on va peut-être tester une solution. Une solution tierce, logicielle, qui va nous permettre de trouver des solutions. Ou alors, on a peut-être quelqu'un en interne, mais il faut le former. Donc on va trouver une solution, mais qui lui permet de monter en compétences, etc. Basiquement, si on veut résumer l'investissement que Dareboost avait en lab testing sur ce diagramme-là, en fait, basiquement, c'était ici. C'est-à-dire qu'en fait, le travail en amont avait été fait. Les gens avaient déjà détecté que la performance était un sujet. Ou alors, c'était des développeurs ou des développeuses qui étaient intéressés, qui faisaient des tests, et qui avaient déjà choisi d'utiliser la solution. Mais pour nos autres clients, c'était compliqué d'aller pérenniser. Et y compris pour ces clients-là, puisqu'une fois qu'ils avaient fait ça, derrière, il reste tout le cycle à faire. Basiquement, on avait trois défis qui sont liés à ces expérimentations et qui permettent de pérenniser un projet. On a le défi opérationnel, trouver des compétences, des solutions, des solutions logicielles. Donc c'est tout ce qu'on va trouver dans les organisations en termes d'audit, de proof of concept, de test AB. On a des problématiques budgétaires, des histoires de démonstration de ROI, de qualification, de ventilation sur les différentes entités, de priorisation du budget opérationnel versus budget d'investissement, OPEX, CAPEX. Et puis, des problématiques de gouvernance. Comment, dans mon entreprise, je vais arriver, si je veux que tout ça soit pérennisé dans le temps et dure plusieurs années, à créer une culture, des procédures, des fréquences d'usage, des rapports. À la fin de la conférence, je pointe aussi d'autres conférences qui ont eu lieu par le passé. On a plein de gens qui sont venus témoigner à Will of Speed de la manière dont ils organisent leur sujet de web performance. Et c'est probablement, en réalité, le sujet le plus complexe à traiter. Une fois qu'on a eu tout ça, nous, on s'est dit, on peut peut-être faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, il faut qu'on arrive à mettre de la valeur sur la Webperf. Et pour mettre de la valeur sur la Webperf, du coup, il fallait qu'on ajoute des briques à notre solution. Derboost a été racheté par Content Square. Et quand on a été racheté par Content Square et que moi, j'ai rejoint les équipes Customer Success de Content Square, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sujet était très, très bien traité là-bas. Très bien traité, notamment parce que ce n'était pas du tout les mêmes types de clients. On parlait beaucoup plus aux divisions Digital Marketing, sur lesquelles le focus valeur était beaucoup plus important que chez les développeurs, sur lesquelles on a une culture de la bonne pratique qui est extrêmement pertinente, mais qui, du coup, ne nous permettait pas d'avancer sur ces sujets-là. Donc, du coup, je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait Content Square dans ces sujets-là. Et pour vous en parler, je suis obligé de dire un tout petit peu ce que fait Content Square. Content Square fait quoi ? Content Square part du principe que hors ligne, c'est assez facile de discuter avec quelqu'un et de comprendre ce que cette personne ressent. Parce que quand vous voyez quelqu'un hors ligne, vous interprétez un certain nombre de signaux que cette personne aimait, vous savez si elle est frustrée, si elle est joyeuse. Quand vous analysez vos analytics, en fait, vous ne savez pas du tout ce que les gens ont essayé de faire. Vous avez très peu d'informations sur les raisons qui les ont poussées à être ici. Je donnerai un exemple un petit peu plus tard concret. Et donc, du coup, c'est un peu difficile. Donc, nous, ce qu'on fait dans Content Square, c'est essayer de capter un petit peu ce que les personnes viennent faire sur les sites et de donner des outils de data analyse aux data analystes pour permettre de traiter et d'analyser, en fait, cette collecte de données qu'on réalise qui, du coup, n'a pas besoin d'être personnel. Le but, ce n'est pas de savoir qui sont les gens. Le but, c'est de savoir pourquoi ils sont là. Concrètement, ça se fait avec un tag GIS posé sur un site qui va aller collecter un certain nombre d'indicateurs de performance. Donc là, c'est performance pas nécessairement web performance, performance globale. Est-ce que les gens sont frustrés ? Quel est leur contexte ? Quelles sont les anomalies ? D'utilisabilité sur ce que font les gens avec leur curseur de souris, sur ce qu'ils font à l'intérieur des formulaires, de produits, de contenus pour voir comment les gens ont cliqué, quels sont les revenus qui ont été générés par zone. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans cette présentation par rapport à ce sujet qui est celui de la Webperf, c'est ce que j'ai mis en gras. Arriver à détecter la réactivité des pages, arriver à détecter les hésitations des gens et arriver à détecter l'attractivité des contenus. Trois éléments qui sont très corrélés avec ce qu'on connaît dans le domaine de la Webperf, c'est-à-dire les Core Web Vitals, qui sont aussi des indicateurs qui permettent d'aller collecter l'expérience des gens, en tout cas de la projeter, de manière à savoir s'ils ont eu une bonne expérience d'utilisation. Comment on fait ça avec les Core Web Vitals ? Là, c'est la partie où je fais la petite intro pour tous les gens qui ne connaissent pas encore très bien le sujet de la Webperf et qui, du coup, vont avoir les informations pour le reste de la journée. Basiquement, on cherche à analyser trois ressentis bien précis lors du chargement et de l'interaction avec une page. D'abord, on va se demander si le retour visuel des utilisateurs et utilisatrices est stable. Pourquoi on fait ça ? Parce que quand vous essayez d'interagir avec quelque chose, que ce soit un site Web ou n'importe quoi dans votre vie, vous allez essayer d'interagir avec quelque chose qui ne bouge pas. Si je vous demande d'aller griller une tartine de pain et que le gris-pain saute sur place, vous n'allez pas griller la tartine de pain. Vous allez attendre qu'il arrête de sauter le gris-pain. Et c'est la même chose sur un site Web. Si je vous demande d'aller interagir avec un contenu, vous allez attendre que ce contenu soit visible et qu'il soit un élément où il est prévisible que vous puissiez interagir avec sans que vous cliquiez au mauvais endroit. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va chercher à mesurer. Le deuxième élément qu'on cherche à mesurer, c'est les marqueurs de confiance. Est-ce que les utilisateurs, les utilisatrices voient quelque chose en quel ils peuvent avoir confiance et qui leur permet d'aller interagir avec le site ? Parce que si je commence à vous afficher des contenus mais que ça ne vous intéresse pas du tout, vous n'allez pas interagir parce que vous allez attendre le contenu pour lequel vous êtes là. Une fois que les utilisateurs et utilisatrices voient ces marqueurs de confiance, alors ils vont commencer à interagir avec la page. Et le troisième élément du X qu'on essaie de capter avec les Core Web Vitals, c'est les interactions sans couture. Une fois que les gens ont interagi avec la page, est-ce que concrètement cette interaction était qualitative ? Ces trois moments qu'on essaie de capter, Google a fait une proposition d'indicateurs pour les récupérer et on a trois indicateurs qui correspondent à chacun de ces éléments-là. Pour la stabilité, c'est le Cumulative Layout Shift, je ne vais pas faire toute la définition. Pour les marqueurs de confiance, c'est le LCP et pour l'interactivité, c'est le First Input Delay. Ces indicateurs sont par définition imparfaits. Ce sont des approximations de ce qu'on essaie de mesurer. Si je prends par exemple les marqueurs de confiance, concrètement, le LCP, c'est le moment où est apparu l'élément le plus important visuellement sur la page. Est-ce que c'était pour autant l'élément pour lequel moi je suis venu ? Peut-être pas. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qu'on a de plus proche et c'est ce qui nous permet d'essayer de projeter des choses. Mais ça reste un indicateur imparfait. Le FID, c'est pareil. On mesure le temps nécessaire au navigateur entre le moment où l'utilisateur ou l'utilisatrice a réalisé une interaction active et le moment où le navigateur était capable de la traiter. Concrètement, ça ne veut pas dire que le navigateur a fait quoi que ce soit en termes de retour visuel à l'utilisateur pour lui dire que c'est vrai. Il y a d'autres indicateurs dans les tiroirs. Ce soir, c'est Google I.O. Ça se trouve, ce soir, cette slide sera complètement à dégommer parce que les Core Web Vitals ne seront plus les mêmes. Mais la slide d'avant sur ce qu'on essaie de mesurer, elle n'aura pas changé. Concrètement, on essaie de mesurer la même chose. C'est juste comment on le mesure qui va évoluer. Donc nous, on collecte tout ça aussi avec Content Square. Et donc, ça nous permet de faire des analyses où on va aligner à la fois les Core Web Vitals mais aussi les données du X Analytics qu'on avait avant et qui nous permettait d'analyser tous les éléments dont j'ai parlé sur les souhaits et les envies des gens sur les sites, les raisons pour lesquelles ils sont là. Et ça nous a permis assez instinctivement d'aller commencer à faire des choses intéressantes avec ces indicateurs. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, non pas pour faire la publicité de Content Square mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont refaisables sur quasiment n'importe quelle structure dépendamment de l'investissement que vous allez y mettre. Moi, par exemple, j'ai réalisé un certain nombre de choses qu'on voit ici dans Content Square mais je les ai réalisées avec Matomo sur mon propre site en faisant des captures d'événements de certaines choses et en faisant des corrélations. Ce qui m'a juste intéressé quand j'ai découvert ça, c'est que j'ai découvert, genre littéralement découvert que je pouvais faire ça et je n'avais pas pensé et c'est ça que je trouve intéressant à partager avec vous aujourd'hui. Un exemple, par exemple, et c'est le premier que nos utilisateurs nous ont dit, moi j'aimerais savoir ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas une bonne web perf. Concrètement, si j'essaie de comparer par exemple d'un côté les gens qui ont une bonne web perf puis d'un côté les gens qui n'ont pas une bonne web perf, concrètement, ça change quoi en fait pour eux ? Et donc pour ça, dans les outils de Content Square, on a des outils qui permettent de séparer donc on va être capable de segmenter. Donc là, c'est un exemple de segmentation sur le LCP. Je prends les utilisateurs qui ont connu un LCP de plus de 2,5 secondes sur n'importe quelle page et je me fabrique un segment de trafic où là, dans cet exemple, je suis à 24,6% du trafic analysé. C'est assez peu mais il faut se rappeler que les indicateurs qu'on regarde ne sont collectés qu'auprès des navigateurs Chrome, Chromium. Donc on est sur du Chrome, du Chromium, du Samsung Browser, on n'est pas non plus sur l'ensemble du marché. Et puis suivant le site pour lequel vous travaillez, vous avez des spécificités. Il y a des sites, par exemple, notamment dans le domaine du luxe, où on sait qu'un très grand nombre du trafic vient d'iOS et sur iOS, il n'y a pas de Chrome. Donc on n'a pas ces infos-là. Ce premier outil, il est intuitif, il permet de construire assez rapidement une vision en cohorte de l'expérience. Je vois des gens qui prenaient les photos, attendez une slide après où j'explique que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il permet très rapidement de se construire une vision en cohorte de l'expérience et puis de se faire un premier exemple de ressenti. Un autre truc aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est pour le lazy loading. Le lazy loading, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est cette technique qui consiste à donner des informations à l'intérieur du cœur de la page pour permettre au navigateur de savoir s'il peut décharger ou plutôt retarder le chargement de certains éléments, principalement des images ou des e-frames. En gros, vous avez une page avec beaucoup d'images et puis vous lui dites en fait, toutes ces images-là, tu les charges en vrai quand tu arrives sur la page et toutes celles qui sont par exemple en dessous d'un certain seuil ou cachées derrière une interaction, tu les chargeras soit lors d'une interaction ou d'un scroll, soit un petit peu plus tard dans le chargement de la page ce qui fait qu'au moins la partie visible sera visible plus rapidement. Et c'est une super fonctionnalité qui est même gérée nativement par les navigateurs. Le problème, c'est qu'en fait, on la met en place puis on ne sait pas ce que ça fait. Concrètement, il y a assez peu de gens qui se posent la question une fois que j'ai mis en place le lazy loading, ok, j'ai amélioré ma web perf mais est-ce que les gens voient quand même les images ? Est-ce qu'ils voient quand même les iFrames ? Est-ce qu'ils peuvent interagir avec ? Est-ce que c'est toujours aussi attractif ? Et avec des outils de heatmap, donc là je monte ContentSquare mais vous pouvez imaginer utiliser OJAR ou n'importe quelle autre solution de heatmap que vous auriez à votre disposition. Vous pouvez réaliser ce genre de choses avec des segmentations. Donc là, je n'ai pas segmenté par web perf mais je l'ai segmenté par fonctionnalité. Donc à gauche, j'ai les gens qui n'ont pas le lazy loading et à droite, les gens qui ont le lazy loading sur les lignes 2 et 3. Vous pouvez évaluer l'impact d'un lazy loading. Là, par exemple, moi quand je regarde les deux carrés qui sont en dessous, ce que j'arrive à déduire c'est qu'en ligne 2, concrètement, avec le lazy loading, les blocs sont moins attractifs. Là, ce que je regarde c'est le taux d'attractivité, c'est-à-dire le nombre de clics pour les gens qui ont vu les éléments. Donc la ligne 2 est moins attractive. Ça, ça peut me donner une indication par exemple que peut-être mon lazy loading est mal géré. Peut-être que j'ai l'isolodé cette ligne 2 alors qu'en fait, j'aurais dû charger ces éléments plus vite de manière à moins retarder leur affichage et que les gens puissent la ligne 3, donc celle qui est en violet foncé là, elle est à 0,20% de taux d'attractivité contre 0,08. C'est presque un facteur 3. Donc là, ça m'indique que même si la ligne 2, elle, doit être peut-être retouchée un petit peu, concrètement, la ligne 3 bénéficie de mon lazy loading puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont et la voir et interagir avec. C'est avec ce genre d'outils que vous allez pouvoir choisir par exemple, si vous voulez rester sur le lazy loading natif qui va charger un certain nombre de hauteurs d'images ou si vous voulez partir sur un lazy loading custom où vous allez pouvoir choisir vous mettre votre seuil et éventuellement d'autres facteurs pour rendre l'expérience un peu plus fluide. Ça, c'est un autre exemple de corrélation entre les analytics UX et la web performance. Un autre exemple, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà établi des recommandations sur le nombre d'éléments à l'intérieur d'une liste ? Vous savez, des fois, vous avez des listes paginées et puis on vous dit concrètement, 70 produits sur la page, c'est beaucoup quand même. Donc peut-être on va en mettre que 12. Concrètement, comment vous faites pour évaluer si ce que vous avez recommandé, et une fois que cette recommandation est en place, si elle est positive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les gens voient toujours autant de produits ? Est-ce qu'ils en voient moins ? Est-ce que ceux qui voient, en fait, ils continuent à interagir avec ? C'est là aussi où on peut mettre une valeur sur ce qu'on a fait en termes de Webperf. On peut aller regarder, ici, c'est la façon dont on fait dans Content Square, c'est ce qu'on appelle le journey analysis ou le sunburst. c'est le parcours des gens concentriques, le rond vert du milieu étant la liste produit et les ronds concentriques successifs étant les autres pages qui ont été visitées. En soi, cette représentation ne m'intéresse pas pour ce que je voulais montrer. J'ai mis des carrés spécifiques pour dire ce que je voulais montrer, à savoir que, une fois qu'on a optimisé la liste produit, concrètement, on a un taux de rebond qui est largement réduit. Le taux de rebond sur ces listes produits est passé de 23,8% à 23%. Et en revanche, on a un nombre de gens qui itèrent sur les listes produits qui est beaucoup plus important. On avait 37,8% des gens qui allaient voir une nouvelle liste produit à partir de celle où ils étaient. Maintenant, on passe à 40,7%. Ce qui est assez logique puisque puisqu'on a réduit le nombre de produits sur la liste, littéralement, les gens qui veulent voir les produits suivants sont obligés de paginer. Avec ce type de visualisation, on est capable de prouver qu'en effet, ils ont paginé. Et si on voulait aller plus loin, on pourrait regarder à la page 2 combien ils ont vu de produits, est-ce qu'ils étaient aussi attractifs pour essayer de confirmer si oui ou non concrètement, ce qu'on a fait en termes de Webperf bénéficie au site web ou si ça bénéficie uniquement au temps de chargement de cette liste produit mais sans forcément de bénéfice pour les utilisateurs et pour les gens qui vous payent pour optimiser les sites. Est-ce que pour autant, utiliser du ROM et des UX synétiques, c'est une solution magique ? Eh bien non. Moi, j'étais hyper ravi. Évidemment, j'ai fait plein de trucs et tout. J'ai préparé mes slides. J'ai commencé à présenter des trucs à des clients et puis très rapidement, on est tombé sur un truc qui ne nous semblait pas du tout cohérent. Mais pas du tout. C'était vraiment extrêmement difficile et pendant des mois, en fait, on a trouvé des corrélations qui n'avaient aucun sens. Et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais partager aussi ça avec vous aujourd'hui et vous donner en fait quelques pièges dans lesquels ne pas tomber si vous décidez un jour de faire ce que je viens de montrer. Premier piège, attention aux échelles de temps. Un site web, ça vit et ça vit beaucoup. Et quand vous livrez en fait des fonctionnalités de collecte de l'expérience des vrais utilisateurs, vous dépendez des vrais utilisateurs. Si on prend une semaine un peu chaotique où vous partez d'un week-end où il y a assez peu de sessions puis le lundi, vous faites une campagne sur des gens qui sont plus CSP+, avec du bon matériel, avec des bonnes connexions. Et puis le mardi, vous mettez le site en maintenance. Vous ne croirez pas qu'un site en maintenance, ça ne convertit pas. Par contre, c'est très rapide. La page de maintenance, vraiment super, hyper optimisée. Donc là, vous avez des super indicateurs. Par contre, évidemment, vous avez des valeurs derrière qui ne sont pas bonnes du tout. Et puis, vous faites une pub à la télé ou l'organisation fait une pub à la télé. Donc là, d'un seul coup, il y a plein de gens qui arrivent, ça ralentit le serveur. Mais les gens aussi arrivent avec un contexte de navigation qui est très différent. Parce que du coup, avec cette pub, vous allez toucher des gens qui ont des contextes de navigation qui sont très très variés, beaucoup plus que dans votre campagne CSP+, de jour avant. Et puis, un jour, vous avez un problème de content management platform et puis vous chargez tous les javascripts par erreur, ce qui est évidemment d'abord un problème légal et RGPD, mais ce qui est aussi un problème de Webperf. Mais du coup, vos données sont extrêmement biaisées. une semaine, ça reste une semaine. Et les gens, quand ils sont au travail, ils n'ont pas la même connexion que chez eux. Quand ils sont dans le bus, ils n'ont pas la même connexion qu'à la table du petit-déj. Et donc, si vous prenez des périodes de temps qui sont trop courtes, notamment de l'ordre inférieur à une semaine, voire deux, concrètement, vous allez vous retrouver avec des jeux de données qui ne sont absolument pas comparables et vous allez essayer de tirer des conclusions de choses qui ne sont absolument pas comparables. Donc, attention à ça, privilégiez des plages de temps qui sont assez importantes et si vous travaillez comme nous, on le fait avec des objectifs utilisateurs en segmentant avec des objectifs, essayez de trouver des objectifs qui sont proches de là où vous êtes en train d'analyser. Typiquement, si je suis sur une liste produit, mon objectif, ce n'est pas la conversion panier. Mon objectif, c'est est-ce que l'utilisateur a vu un produit ? Parce que c'est un objectif court qui me permet d'analyser vraiment la pertinence de la liste produit. Si je suis sur un produit, je peux avoir plusieurs objectifs qui peuvent être l'ajout panier, qui peuvent être la consultation d'un produit associé, qui peuvent être évidemment les indicateurs de perf, mais ça a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu convaincu, mais essayez de trouver des indicateurs qui sont vraiment reliés à ce que vous êtes en train de regarder. Un autre biais auquel il faut faire attention, c'est qu'on travaille avec des indicateurs qui changent au fil d'une session. Si je prends trois utilisateurs, ici Alice, les Backhams et Chabir, concrètement, ces trois utilisateurs sont allés sur mon site avec des contextes de navigation très différents. Alice, elle a un vieil appareil qui a une dizaine d'années, elle capte le Wi-Fi de la bibliothèque municipale, c'est pas mal, mais son ordinateur est un peu lent. Les Backhams, c'est un couple qui est en train de chercher un produit très spécifique sur Google et ils vont aller ouvrir directement des pages qui correspondent aux produits qu'ils cherchent. Eux, ils ont une très bonne connexion avec du très bon matériel et quand ils ouvrent les pages, ils ont tout de suite une très bonne expérience. Et Chabir, mon troisième exemple, lui, il est dans un bus, il est en vacances, il a acheté des cadeaux qu'il veut offrir à ses proches et il veut retourner sur le site pour voir concrètement s'il ne s'est pas trompé dans son achat parce qu'il vient d'apprendre qu'il fallait acheter le bidule bleu et il n'est pas très sûr s'il a bien pris le bleu ou plutôt le rouge. Ces trois utilisateurs vont avoir des expériences sur mon site qui vont être très différentes. En termes de, ici j'ai pris le LCP, en termes de pages sur lesquelles ils sont tombés et en termes d'expériences sur ces pages. Par exemple, Chabir, ayant une connectivité qui est très variable à l'intérieur de son bus, sur la première page produit qu'il a vue, il a eu un LCP de 10 secondes mais sur la deuxième, il a eu un LCP de 2 secondes. Son LCP moyen n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, il n'est pas aussi mauvais comparé au LCP de Alice alors qu'elle n'a vu qu'une seule page. Concrètement, c'est très compliqué de comparer ces trois utilisateurs parce que leurs objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Les modalités qu'ils empruntent pour faire ce qu'ils font ne sont pas du tout les mêmes et les contextes de navigation de ces trois utilisateurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc si je veux faire une vraie analyse, concrètement, il faut que je sois capable de segmenter pour dire précisément ce que je veux voir. Je veux aller regarder la web perf des gens qui sont tombés directement sur ma fiche produit. Je veux aller regarder la web perf des gens qui sont tombés directement sur ma home page. Ou je veux aller regarder la web perf qui sont tombés sur la fiche produit après avoir visité déjà deux fiches produits. Pourquoi ? Parce que du coup, la web perf ne sera pas du tout la même et les LCP moyens ne seront pas du tout les mêmes. Donc si vous faites ce genre d'analyse, n'hésitez pas à ne pas du tout tomber dans ce piège. D'autant que, et c'est là où il se passe des choses parfois un peu bizarres, on peut aussi tomber sur des gens qui reviennent voir des produits parce qu'ils les ont déjà achetés et ils ont une très très bonne perf et ils ne convertiront jamais parce qu'ils ont déjà acheté les produits. Donc s'ils commençaient à faire de la segmentation sur est-ce que les gens qui ont la meilleure perf convertissent le mieux, concrètement, la réponse, c'est non. Les gens qui ont la meilleure perf, c'est ceux qui ont déjà converti. Donc si vous n'êtes pas capable de segmenter ces gens-là, concrètement, vous n'allez pas tomber du tout sur ce que vous cherchez à prouver. Donc ça veut dire qu'il faut mieux segmenter et nous, ça nous a amené à utiliser une segmentation supplémentaire qui consiste à regarder une page spécifique du trafic, notamment ici, dans cet exemple, la page d'entrée. On se dit, tiens, on va regarder la web perf et on va approximer la web perf globale à partir de l'expérience initiale des gens quand ils rentrent en fait sur les pages. Je ne vais pas creuser davantage ce sujet, mais je vous invite à aller voir la conférence de Philippe Tellis puisque c'est exactement la même conclusion à laquelle ils sont parvenus chez Akamai. Et lui, c'est un sujet sur lequel toute la conférence est basée là-dessus. Ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'elle est aussi compatible avec les single page apps puisque si certains d'entre vous ont des applications en single page app, c'est-à-dire un framework JavaScript qui capture les interactions de manière à produire des soft navigations plutôt que des vraies navigations utilisateurs, concrètement, à date, la collecte des Core Web Vitals ne fonctionne que sur la première page vue. Ce qui est un vrai piège puisque ce n'est pas forcément la première page d'un tunnel. Vous pouvez totalement avoir des utilisateurs. Vous pouvez collecter des données à la quatrième page d'un tunnel, même avec les Core Web Vitals. Il suffit que la personne ait fermé son ordinateur puis il est rouvert. Ça recharge la page et vous avez de la donnée. Pardon. Allô. Allô. N'oubliez pas aussi de segmenter ce que vous voulez regarder. Là, par exemple, dans cet exemple, ce n'est pas bon puisque je suis en train de regarder le LCP sur l'ensemble des pages de mon site, ce qui veut dire que je vais aussi analyser l'expérience des gens qui sont rentrés sur mon site, par exemple, par la page Mon Historique de Commande. Les gens qui ont reçu un email de confirmation, qui ont cliqué sur le lien, ils arrivent là. Concrètement, ce n'est pas forcément les gens que je peux regarder si je veux associer une valeur monétaire à ce que je suis en train de faire en termes de Webperf. Parce que ces gens-là, a priori, ne vont pas recommander tout de suite. Attention aussi au bien de marché. Chaque marché sur lequel vous allez travailler va se comporter différemment. Donc là, on a, nous, chez Content Square, un Digital Experience Benchmark Report où on prend les pétaoctets de données qu'on a pour essayer de produire des visions par marché. Mais à gauche, je vous ai donné quelques exemples de marché. Dans le retail, par exemple, il y a une concurrence assez importante sur la vente de produits avec une très grosse corrélation, en tout cas nous, ce qu'on a observé entre la performance Web et la compétitivité et le gain sur des objectifs comme le taux de rebond, comme la conversion à terme. On a quelque chose finalement qui est assez facile à analyser du point de vue de la web performance. D'autant plus facile quand les retailers ont des marketplaces. parce que du coup, ils ont des quantités de produits qui sont extrêmement importantes et quand vous allez optimiser la web performance, vous allez permettre au robot d'aller naviguer plus de pages et d'indexer plus de pages et donc vous allez beaucoup travailler votre longue traîne. Donc là, c'est un truc qui est assez facile à valoriser auprès des markets et des digitaux parce qu'ils voient concrètement qu'il y a de plus en plus de visites sur les sites avec des conversions sur les longues traînes qui sont très faibles mais qui sont existantes. Et le cumul de ces conversions qui n'existaient pas avant génère du profit. Sur le drive, quand vous faites vos courses dans un drive, concrètement, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, quand je choisis pour faire mes courses au drive, je choisis le supermarché qui est le plus proche de chez moi. Et celui qui est plus loin, en fait, il est 40 km plus loin. Donc je ne vais pas y aller même si le site n'est pas très rapide. Et donc si vous allez chercher à faire des corrélations entre la web perf et le taux de conversion sur un drive, ça ne va pas être du tout la même chanson. Vous n'avez pas du tout le même type d'utilisateur et leurs contraintes sont beaucoup plus fortes. Donc là, vous allez avoir des choses qui sont beaucoup plus difficiles à prouver et vous avez peut-être intérêt à vous assortir sur des valeurs qui sont liées à des objectifs qui ne sont pas les objectifs monétaires. Mais typiquement, par exemple, est-ce que les gens sont facilement capables d'aller reconsulter le contenu de leur panier ? Est-ce qu'ils sont facilement capables d'aller ajouter une carte de fidélité ? Est-ce qu'ils sont facilement capables ? Etc. Sur ces objectifs-là, c'est plus simple. Et là, concrètement, c'est des actions que les gens peuvent décider de ne pas faire. Par exemple, ajouter à sa carte de fidélité si c'est trop lent et trop pénible, les gens vont partir. Et donc là, vous avez un facteur sur lequel vous pouvez valoriser la webmère. Et puis évidemment, vous avez des services exclusifs, des objectifs de conversion ou de transformation qui sont vraiment liés à des services dans lesquels vous ne pouvez pas vous passer. Donc là, on est vraiment sur le cas extrême. Concrètement, si le site des impôts est un peu plus lent demain, vous allez quand même déclarer vos impôts. Une fois qu'on a dit tout ça, l'objectif à terme, c'est d'arriver à quantifier une valeur. C'est-à-dire, j'ai fait des analyses, j'ai créé des cohorts d'utilisateurs et je voudrais savoir concrètement si les gens qui ont une meilleure webperf, ils produisent quelque chose d'intéressant pour mon organisation. C'est évidemment très dangereux comme exercice puisque le but, c'est d'être data-driven et vous pouvez totalement arriver à la conclusion que non. Quoi qu'il en soit, ce serait quand même une bonne conclusion puisque c'est les datas qui nous aident à la sortir. Donc nous, chez Content Square, on a un outil dédié de quantification d'impact où on peut mettre des segmentations à droite à gauche et puis on essaie de comparer à droite, comparable. Et là, un autre piège dans lequel on est bien tombé à pieds joints pendant nos phases de bêta, c'est que du coup, les gens disaient « Ah génial, les gens qui ont une mauvaise webperf, on va augmenter et puis ils auront une bonne webperf et puis ils auront le même taux de conversion que les autres. » Ben non. Vous n'allez pas aller chez eux changer leur connexion. Puis vous n'allez pas changer leur téléphone ou leur ordi. Donc concrètement, vous n'allez jamais changer la webperf de tous les gens qui ont une mauvaise webperf. En revanche, vous pouvez prendre un pourcentage de dire « Voilà, si je prends 10% des gens qui ont une mauvaise webperf, est-ce que eux, je peux les amener vers une bonne webperf ? » Et si, en fait, 10% parce que le trafic est déjà très optimisé, le site est déjà très rapide, ben c'est ambitieux, vous prenez 1%. Et vous essayez de partir sur les objectifs qui sont plutôt pessimistes. Mieux vaut être pessimiste et mieux réussir qu'être trop optimiste et décevoir. Un autre facteur à prendre en compte aussi, encore une fois, c'est qu'ici, mes pourcentages de population sont très faibles. Ici, j'ai 23% qui ont une mauvaise webperf, ils n'utilisent pas Chrome. Mais en même temps, ils sont là quand même. Donc, si j'améliore la webperf, est-ce que ça améliorera la webperf pour eux aussi ? C'est honnêtement un sujet très complexe sur lequel je n'ai pas de réponse. Ça dépend profondément de ce qu'on fait pour améliorer la webperf. Si vous optimisez vos images, par exemple, concrètement, ça sera aussi optimisé pour les utilisateurs de Safari. En revanche, si vous allez utiliser des navigateurs, des instructions de preload ou de prefetch qui ne sont pas forcément complètement compatibles ou qui ne font pas exactement la même chose sur d'autres navigateurs, alors du coup, votre optimisation n'aura pas forcément d'impact sur ce trafic-là. Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte et peut-être à rediviser et se dire, OK, je vais essayer d'obtenir mon gain potentiel qui est une projection parfaitement imparfaite et j'en suis complètement conscient mais qui est une projection et je vais essayer de la diviser par mon trafic de manière à avoir une projection sur le trafic global et me rendre compte concrètement qu'il est l'enjeu. Une fois qu'on a toutes ces valeurs-là, ça facilite beaucoup les enjeux dont j'ai parlé précédemment. Opérationnellement, ça va nous aider à prioriser les recommandations parce qu'une fois que vous êtes capable de créer des segmentations entre les gens qui ont eu un bon LCP, un mauvais LCP, un bon CLS, un mauvais CLS, vous allez être capable déjà de savoir sur quel indicateur vous allez vous baser en premier. Vous pouvez faire l'analyse typologie de page par typologie de page pour vous rendre compte de la valeur que vous pourriez potentiellement gagner à optimiser la webperf sur ces typologies de page ce qui vous permet d'organiser votre backlog et de savoir par quoi commencer. Donc, opérationnellement, ça facilite vraiment l'organisation et puis ça permet de justifier certains exemples comme des A-B-Test en disant, voilà, j'ai un truc, je pense que ça a de la valeur, est-ce qu'on peut financer un A-B-Test pour le profet ? J'ai un exemple juste après d'A-B-Test. Ça facilite évidemment les discussions budgétaires puisque ça permet de projeter ou de confirmer une fois que la réalisation est faite, l'optimisation est faite, le ROI, pour mieux naviguer à l'intérieur des gabarits de financement des différentes solutions. Et puis enfin, ça facilite la gouvernance parce que du coup, vous avez un sujet transverse dans lequel vous allez pouvoir mettre des data analystes qui sont beaucoup plus habitués à manipuler des KPI business, des développeurs et vous allez pouvoir leur faire parler un langage qu'ils parlent ensemble qui sont les data pour arriver à trouver des solutions. Vous allez pouvoir aussi parfois tomber sur des conclusions qui ne sont pas des conclusions avec lesquelles on est totalement tous d'accord à chaque fois ici, à savoir que par exemple, c'est peut-être pas le bon moment pour faire de la web perf. Peut-être vous allez arriver à la conclusion que ce que les data disent, c'est que concrètement, il faut d'abord plus engager les utilisateurs et quand on aura un meilleur taux de conversion, alors à ce moment-là, on fera un sujet d'optimisation de la web performance et c'est possible. Et dans ce cas-là, vous allez volontairement dégrader la web perf en mettant des choses qui sont plus intéressantes pour les utilisateurs et une fois que vous aurez votre maximum d'engagement, alors là, vous allez essayer d'optimiser cette page en gardant exactement le même contenu. Évidemment, vous ne pouvez pas toujours parler d'argent. Vous êtes peut-être en train de travailler dans une organisation qui n'est pas une organisation e-commerce, qui n'est pas une organisation commerciale du tout, qui fait des outils qui sont très importants, notamment pour les communs et qui ont besoin d'être optimisés. Concrètement, moi, si je vais sur un site pour aller déclarer un incendie, je veux aussi que le site soit rapide. Et si vous êtes dans cette démarche-là, du coup, il faut arriver à approcher avec un autre type de valeur. Donc, vous pouvez utiliser une valeur qui est numérique mais non monétaire. Et puis, vous pouvez aussi prendre du recul et utiliser d'autres types de valeurs qui peuvent être les valeurs intrinsèques de votre entreprise ou les objectifs stratégiques. Si vous avez par exemple une entreprise qui est en train de travailler à fond sa marque employeur, la web perf, c'est un excellent sujet puisque c'est un sujet dans lequel les gens peuvent s'investir, apprendre des compétences qui sont durables. Il n'y a aucune bonne pratique de web perf qu'on donne aujourd'hui qu'on n'a pas déjà donnée il y a 10 ans. Concrètement, c'est vraiment un sujet d'apprentissage du web qui est très viable. Vous pouvez aussi travailler votre image de marque puisque du coup, même si vous êtes sur un site dont vous savez qu'il est par défaut lent et vous l'avez voulu lent parce qu'il a une expérience utilisateur très expérientielle, très riche, il n'empêche que si cette expérience est meilleure, concrètement, elle sera mieux perçue. Et puis évidemment, vous pouvez aussi corréler vos données que vous allez collecter avec des données de collecte, par exemple, des outils de Voice of Customer où les gens expriment leur opinion. Et j'insiste sur expriment leur opinion. Et je pense que c'est Bernard Anthony qui me dira le contraire. Le NPS pour ça est un peu compliqué. Le NPS n'est pas un outil d'expression d'opinion. C'est un outil qui peut être utilisé parce qu'il y a une valeur en effet qui est numérique. Mais on pourrait discuter longtemps de la valeur, de la pertinence de cette valeur et la manière dont elle est collectée. Je dirais juste un truc. Les gens qui mettent un mauvais NPS, c'est les gens qui tiennent à votre marque quand même parce que sinon, ils ne prendraient même pas le temps de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est une valeur idéale une fois qu'on a dit ça ? Moi, j'en ai une que j'aime beaucoup et que je montre à tous mes clients. C'est un A-B-Test qu'on a fait pour BricoDépôt avec la solution Fasterize. Fasterize, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un proxy d'optimisation de performance web à la volée. En gros, vous ne changez rien sur le DSI et puis vous avez une solution intermédiaire qui capture le trafic et qui renvoie directement aux gens des pages optimisées. Si vous voulez sauver des questions, ils ont un stand en bas, vous pouvez leur poser des questions. Et nous, on avait ce client BricoDépôt qui est venu vers nous, non pas pour nous demander si la webperf c'était bien ou pas bien, mais pour nous demander si concrètement les résultats qu'on voyait avec des tests synthétiques, on pouvait les voir aussi avec du RUM et quel impact ça pouvait avoir sur les clients. Donc du coup, on a construit un certain nombre de tableaux de bord dans lesquels on a permis aux clients d'aller consulter, là c'est un exemple sur l'ensemble du site mais on avait aussi des exemples un peu plus fins, le LCP, le CLS, le FID en mobile, en desktop pour voir les gains. Et déjà, immédiatement, au moment de la livraison sur un petit test AB avec une petite ouverture de test AB, on a pu voir que sur le segment qui était amélioré automatiquement, on avait quand même une réduction du LCP qui était phénoménale. Il y avait des petits défauts, par exemple, le CLS mobile devait être un tout petit peu dégradé mais qui était dans des jeux de valeurs qui sont finalement très très intéressants. On est sur une dégradation qui flirte avec la recommandation de Google, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'important. En travaillant un petit peu sur les données plutôt business, on a pu voir assez rapidement que même en ouvrant le test AB sur une petite portion d'utilisateurs qui du coup avaient des très bonnes perfs par rapport aux autres, ça suffisait à améliorer suffisamment en fait l'ensemble des indicateurs du site pour bénéficier d'un vrai surplus de trafic SEO, de trafic direct. Et ça, on l'a vu vraiment arriver au fil des semaines avec un trafic qui progressivement était plus important. Et sur ce segment, une baisse notable du taux de rebond, les pages étant plus performantes, les gens restaient. C'était ce qu'on avait envisagé, mais c'est toujours mieux de pouvoir le collecter et de pouvoir le vérifier. Le problème, c'est que ce n'était pas l'ensemble de la vérité. L'ensemble de la vérité, c'est qu'en fait, en vrai, sur ce segment qui était optimisé à ce moment-là du test AB, on avait un taux de conversion qui était très mauvais. On avait un panier moyen qui était bien plus mauvais que d'habitude. Et il s'avère que nous, chez Content Square, on collecte aussi les erreurs JavaScript et on a vu au bout de quelques jours qu'on avait un nombre d'erreurs de changer le site et potentiellement, vous pouvez casser des choses que vous ne pouvez pas voir si vous n'avez pas une démarche qui est liée à ce que fait le digital et le marketing. Si vous n'avez pas regardé si les objectifs utilisateurs sont toujours remplis, si les parcours n'ont pas changé, si les gens n'ont pas un taux de rebond plus important, s'ils n'ont pas un taux de sortie plus important à l'intérieur du tunnel, concrètement, vous ne savez pas si en optimisant, vous n'avez pas trop optimisé. Et là, c'est ce qui se passait en livrant la solution. En fait, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues au moment de l'implémentation à travers l'ensemble des équipes et notamment qu'il y avait certains javascript qui étaient un tout petit peu trop optimisés et qui du coup ne fonctionnaient plus comme ils devaient fonctionner. Aucun problème, c'est le but d'un test AB. On détecte en amont sur une petite portion des utilisateurs, on corrige, on relivre et à la fin du test, et là, je parle d'un test qui a duré plusieurs mois, on ne parle pas de quelque chose que vous faites sur une semaine, sur un test qui a duré plusieurs mois, on avait une corrélation très très forte entre la baisse des indicateurs de performance web, un LCP qui était meilleur, un force input delay qui était bien meilleur, et puis une augmentation notable des revenus, des taux de conversion et des durées de session. J'aime bien cet exemple parce que c'était un POC vraiment pour BricoDépôt et ça a permis en fait à l'ensemble de la structure de prouver que concrètement ça avait un intérêt de faire de la Webperf, ce qui a permis et à Fasterize de pouvoir aller défendre que c'était intéressant aussi auprès des autres marques du groupe, mais aussi en interne à une équipe Webperf d'aller pouvoir mieux défendre son existence, mieux défendre ses budgets, mieux défendre l'ensemble des choses qu'ils font pour que concrètement Fasterize parte de moins loin dans son optimisation. Donc on est vraiment dans une démarche qui est vraiment vertueuse pour l'ensemble du sujet Webperf parce qu'elle a pu mettre un chiffre sur des optimisations. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais si vous devez retenir trois trucs à la fin de cette intervention, c'est que concrètement les KPIs de performance qu'on regarde, les indicateurs de Webperf, c'est des indicateurs qui sont extrêmement limités. On n'a pas mieux, on essaie de les faire évoluer, mais concrètement ces indicateurs qui sont assez limités. Si on veut se rendre compte vraiment de la démarche Webperf et pouvoir pérenniser à terme des projets, à un moment donné, il va falloir qu'on mette une valeur dessus qui n'est pas nécessairement une valeur Webperf parce que toutes les organisations ne sont pas assez mûres pour traiter uniquement de ce sujet-là par le biais des indicateurs de Perf. Donc pour aller discuter avec des gens qui ne parlent pas d'indicateurs de Perf et qui pensent que c'est un sujet purement IT, il faut aller parler argent, il faut aller parler valeurs, peut-être non monétaires, mais en tout cas des valeurs qui sont partagées au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à compléter vous, chez vous, avec les solutions que vous avez à votre disposition, vos Core Web Vitals, avec les outils analytics que vous avez et vous avez forcément des analytics quelque part dans un coin, vous avez forcément des choses à utiliser pour regarder ce que vous faites de manière à évaluer la valeur des optimisations que vous avez faites et à faire un petit peu de brag, il faut vous vanter, il faut vendre le truc pour dire voilà, ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien et dans ce cas-là on passe à autre chose parce qu'on a mieux à faire de notre temps que de faire des choses qui servent à elle. Donc n'hésitez pas à construire ce discours, ça vous permettra de monter en termes de discours stratégiques et d'aller parler aussi à des gens qui ont des capacités décisionnelles qui sont beaucoup plus importantes qu'en général celles des développeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci Boris. Ça va ? Oui ? Il faut appuyer sur le bouton, monsieur. Il faut appuyer sur le bouton, monsieur. C'est pas grave, je vais parler plus fort. Ah voilà. C'est impressionnant quand je parle plus fort. Tout de suite. Des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très attaché aux données que tu as présentées, évidemment. Allez, on a cinq minutes de questions. Loïc. Loïc de Google. Merci, c'était hyper intéressant. La place de la valeur, la démontre, le fait de montrer l'impact de la Webperf. Je me dis, juste, c'est peut-être un ajout, c'est pas une question, mais c'est accompagner dans le temps. C'est-à-dire que nous, on accompagne pas mal de clients sur ces sujets-là. et ce qui est difficile aussi, c'est de maintenir le sujet de la Webperformance dans le temps parce que des fois, on va faire un A-B test, on va prouver, on va mettre en place des recommandations, on va se dire que c'est fait. Et puis, et ça, on le voit chez beaucoup de nos clients. Et après, en fait, un an après, il y a le site V, donc il évolue et on va avoir de nouveau des régressions. Et je trouve que c'est pas forcément évident de maintenir, effectivement, dans ces sujets de gouvernance de maintenir ça dans le temps. je fais un peu un watch out et je sais pas s'il y a des routes. T'as complètement raison et c'est ce que je montrais en distinguant vraiment le sujet opérationnel du sujet gouvernance. L'A-B test, concrètement, juste l'A-B test, c'est un sujet opérationnel. On a fait un test, c'était du run, on a prouvé un truc, ça marche. Derrière, il faut arriver à avancer sur les autres sujets. Si on s'arrête avec nos clients à l'A-B test, si concrètement, ils ne savent pas le reproduire, ils ne savent pas choisir eux-mêmes les optimisations, ils ne savent pas les valoriser, ils ne savent pas les discuter budgétairement et ils ne savent pas organiser la culture autour de ces optimisations-là, concrètement, en effet, je suis d'accord avec toi, un an après, tu reviens chez le client, il ne se passe plus rien et c'est fini. Donc c'est aussi pour ça que moi, mon job, et c'est ce que je disais en introduction, c'est littéralement d'accompagner les clients jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et récurrents sur ces actions-là. Je ne dis pas que j'y arrive, ça c'est un autre sujet, mais il y a quand même pas mal de mes clients dans la salle qui, a priori, s'ils sont là, sont intéressés par le sujet et donc ils font quand même un peu de taf de ce côté-là. Mais ouais, c'est un sujet qui est très compliqué, évidemment, mais qui de toute façon ne peut pas démarrer si à la base, il n'y a pas au moins une preuve de valeur. Donc ça ne change rien sur le fait qu'il faut une preuve de valeur, mais en effet, derrière, il faut la travailler à fond. Oui ? Non, c'est important. Un peu moins, oui. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci beaucoup, Boris. Julien de Stratnext. J'en profite d'être juste à côté. Question plus spécifique, on va dire. Est-ce qu'on sait concrètement quelles actions font qu'une page recharge ? Tu parlais tout à l'heure de fermer le PC. C'est pour ça qu'on prend les landing pages. Mais du coup, est-ce qu'on sait clairement qu'est-ce qui fait qu'une page va recharger ses indicateurs ? Est-ce qu'on sait techniquement ce qui fait qu'une page recharge ? Oui. Est-ce qu'on sait d'où viennent tous les rechargements ? Non. On fait des corrélations parfois. On en a notamment sur notre outil d'erreur analysis qui collecte les erreurs JS pour essayer de corréler un certain nombre d'événements par rapport à d'autres événements. Donc on va être capable de te dire qu'en effet, les gens qui ont des frustrations d'interaction, par exemple, ils cliquent sur un bouton et puis ça ne marche pas, ils vont avoir tendance à recharger la page. Est-ce que c'est la seule raison ? Non. Tu peux littéralement avoir des gens qui juste quittent leur ordinateur parce qu'ils vont faire autre chose. Le petit dernier est tombé de la chaise, hop, et puis le temps que tu reviennes une demi-heure plus tard, concrètement, c'est une nouvelle session. Peut-être tu as été déconnecté, donc tu vas te reconnecter, peut-être tu vas recharger ta page. Tu peux avoir fermé ton ordi réouvert, tu peux être parti et parce que tu utilises ton ordi professionnel et qu'il y a une police spécifique d'interaction, ton ordi s'est mis en veille automatiquement et du coup, quand tu reviens, ça recharge. Il y a plein de raisons qui font que la page va se recharger. Techniquement, normalement, ça ne devrait pas arriver tout seul. Il y a toujours en général au moins une raison. Après, de là à la trouver, c'est très compliqué. Et ça biaise énormément dans le cadre notamment des single page apps parce que du coup, on se retrouve à collecter des données de Core Web Vitals dans des single page apps qui ne devraient pas en produire parce que quand tu es étape 4 de ton tunnel, normalement, tu ne devrais pas produire un LCP parce que tu es arrivé de l'étape 3, tu vas à l'étape 5. C'est tout en JavaScript et du coup, quand tu as des données ROM, il faut vraiment penser ce qui pourrait être du bruit et qui ne serait pas représentatif. Il y a pas mal de conférences sur le sujet aujourd'hui. Je vous invite à aller voir notamment la conférence sur ROM de La Redoute. Il me semble qu'il parle un petit peu de ce sujet-là aussi. Tim. Tim aussi, il me semble. Et Tim aussi, oui. Sur le nettoyage Noise Concelling ROM. Et Yohab aussi. Il doit nous rester une minute donc je pense qu'il va être la dernière question. À peu près. Même moins. On va se faire vider. Merci Boris. Très intéressant. Arthur de Splunk. J'ai deux questions. La première, est-ce que tu as des exemples en tête des caisses sur lesquelles tu as utilisé l'impact opérationnel de la Webperf dans ton analyse de valeur ? Et j'ai en tête particulièrement le coût induit par les appels au call center par exemple. Ça, c'est un premier exemple. Donc première question, l'aspect opérationnel. Et la deuxième question, est-ce que tu as beaucoup ou tu vois des demandes sur de la Webperf mais pas sur du retail, pas sur du B2C plus des applications business ? Typiquement, des applications de livraison. Le camion, il ne peut pas partir si l'application en sas, ça ne marche pas. Et donc, on est dans la caisse intra-entreprise ou inter-entreprise. Alors, oui et oui, mais je n'ai pas checké quel client j'ai le droit de nommer donc je ne vais pas le nommer. Sans les noms, mais avec les caisses. Mais oui et oui, sur la partie use case non monétaire, non e-commerce et derrière tout ce qui est valorisation opérationnelle, call center, c'est ce que je disais sur la partie, si vous n'avez pas forcément une valeur monétaire à utiliser client-main, essayez d'en projeter une à partir d'autres informations. On a en effet les informations du nombre d'appels au call center, on a les informations du nombre de clients mécontents en fait qui ont exprimé un avis de mécontentement et puis tu peux aussi avoir des valorisations monétaires appliquées sur des objectifs non monétaires. Je pense par exemple à tout le secteur de l'éducation, quand tu réussis à bien optimiser ton tunnel, à la fin, les gens téléchargent une brochure pour inscrire leur enfant. Ce n'est pas un indicateur monétaire. En revanche, toi tu sais, par nombre de téléchargements de brochures, combien tu as généré de chiffre d'affaires sur l'année suivante. Donc tu peux faire une règle de 3, encore une fois, très imparfaite, mais qui permet de poser un chiffre et si tu calcules le chiffre de la même manière pour d'autres enjeux, par exemple l'accessibilité et la sécurité, alors dans ce cas-là, tu peux comparer oui, on a des clients B2B qui cherchent à faire des optimisations de Webperf, notamment sur des tunnels extrêmement complexes. On a des clients avec des tunnels, vous allez tomber, mais avec des tunnels à 120 étapes parce qu'il y a des business qui sont très complexes et en effet, optimiser, ça permet de gagner des sous avec parfois des biais très particuliers. Je pense notamment à ce client qui a des utilisateurs de business qui utilisent des tablettes à l'intérieur des entreprises de leurs clients et d'un seul coup, on a fait une livraison et puis on a eu une optimisation de Webperf incroyable mais tellement incroyable que ce n'était pas possible sur notre livraison et en effet, ce n'était pas notre livraison, c'était juste leur plus gros partenaire où ils avaient changé tout le parc de tablettes. Donc en effet, ça allait plus vite. Merci. Merci. Je crois qu'on n'aura pas le temps pour une dernière question. Merci Boris. Merci.